Lévitique, chapitre 3 Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut, devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime, qu'il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, répandront le sang sur l'autel tout autour. De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, la graisse qui couvre les entrailles et toutes celles qui y est attachées, les deux rognons, et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie, qu'il détachera près des rognons. Les fils d'Aaron brûleront cela sur l'autel, par-dessus l'Holocauste, qui sera sur le bois mis au feu. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. S'il offre du menu bétail, mâle ou femelle, en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, il l'offrira sans défaut. S'il offre en sacrifice un agneau, il le présentera devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime, qu'il égorgera devant la tente d'assignation. Et les fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel tout autour. De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, la graisse, la queue entière, qu'il séparera près de l'échine, la graisse qui couvre les entrailles et toutes celles qui y est attachées, les deux rognons, et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie, qu'il détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. C'est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Si son offrande est une chèvre, il la présentera devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de sa victime, qu'il égorgera devant la tente d'assignation. Et les fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel tout autour. De la victime, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, la graisse qui couvre les entrailles et toutes celles qui y est attachées, les deux rognons, et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie, qu'il détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. Toute la graisse est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants. Dans tous les lieux où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse ni sang. Sous-titrage Société Radio-Canada